Salut ce super fan, très content de te retrouver pour ce nouveau numéro de NUMRDV, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui couvre toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous et également sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le samedi 20 juillet 2019 et ce podcast va être très très chargé aujourd'hui puisqu'il s'est passé plein plein de choses cette semaine. On commence par la news de la semaine, évidemment on va parler du buzz autour de FaceApp, tu sais cette application qui permet de vieillir les photos, notamment tes photos ou les photos de stars. Et bien il faut que tu saches que cette application n'est pas américaine ni de française, c'est une application russe, une application russe qui est menacée aux Etats-Unis puisque les politiques américains soupçonnent FaceApp de piller les photos sur ton téléphone, de voler tes photos. C'est un sénateur démocrate qui exige une enquête sur FaceApp. Le FBI et la FTC, je cite, doivent immédiatement évaluer les risques pour la sûreté nationale et la vie privée car des millions d'Américains ont utilisé FaceApp. Alors pas seulement des Américains puisque cette application est numéro 1 des applications gratuites téléchargées sur le Google Play Store avec plus de 100 millions d'utilisateurs. C'est une propriété d'une société russe basée à Saint-Pétersbourg et les utilisateurs doivent fournir un accès complet et irrévocable à leurs photos et à leurs données personnelles. Donc face à cette tempête médiatique, le fondateur russe de Wireless Lab derrière FaceApp a fait plusieurs déclarations que je vais te lire. Alors attention, ce ne sont pas des enquêtes qui ont été conduites pour savoir ce qui se passe derrière l'application. Ce sont vraiment des affirmations de FaceApp. Alors FaceApp procède à la transformation des images sur des serveurs distants mais seules les photos sélectionnées par l'utilisateur sont transférées. Ça veut dire que les autres photos que tu as sur ton téléphone ne sont pas transférées a priori. Deuxièmement, FaceApp stocke les photos transférées dans le cloud pour améliorer la performance et réduire ses coûts. Donc jusqu'ici c'est classique mais la plupart des images sont supprimées 48 heures après leur téléchargement. Et là le mot important c'est la plupart des images. Ça veut dire qu'il y a des images qui ne sont pas apparemment supprimées dans les 48 heures. Est-ce qu'elles sont supprimées un jour ? On ne le sait pas. Troisièmement, FaceApp permet aux utilisateurs de supprimer les données qui les concernent. Peut-être que tu ne le sais pas, c'est normal puisque c'est une fonctionnalité cachée dans FaceApp. L'application reconnaît que ce n'est pas du tout intuitif. Il faut aller dans Settings, ensuite dans Support et ensuite dans Report a Bug. C'est n'importe quoi, pour supprimer ces données il faut aller dans Report a Bug. Et FaceApp déclare qu'elle va faciliter l'envoi de ses requêtes. FaceApp indique également qu'il croule sous les demandes mais que tout est mis en œuvre pour les satisfaire. FaceApp ne requiert pas d'identification, sauf pour la sauvegarde des paramètres, résultat 99%. Des utilisateurs ne sont pas connectés. L'application indique que, par conséquent, entre guillemets, elle ne dispose pas de données pouvant identifier les personnes. Et évidemment, le blog du modérateur fait très bien son job en rajoutant, entre parenthèses, nous noterons tout de même que les adresses IP, notamment, sont récoltées par FaceApp. Évidemment qu'on peut t'identifier, notamment à travers ton adresse IP. Cinquièmement, FaceApp ne vend pas ou ne partage pas tes données personnelles avec des entreprises tierces. Cependant, dans ces conditions générales, ces CGU, l'application indique que vos données peuvent être partagées avec d'autres entreprises appartenant au même groupe russe. Et enfin, FaceApp précise que vos photos ne transitent pas par la Russie. Seule l'équipe qui conçoit l'application est située en Russie. Bon, la bonne nouvelle, c'est que non, FaceApp n'aspire pas toutes les photos de ton téléphone. Donc, rassure-toi, tu peux continuer à utiliser FaceApp. Et je te conseille quand même d'aller faire un tour dans les settings, dans les paramètres, pour aller supprimer tes données de cette application. Il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu utilises une application, en fait, ça enregistre tes données, elles sont envoyées et stockées quelque part. Donc, il faut toujours que tu te poses systématiquement de savoir qui est derrière cette application, à qui profite le crime, et quelle est l'utilisation de tes données. D'ailleurs, soit dit en passant, 93% des sites pornographiques transmettent tes données à des tiers. Une nouvelle étude universitaire révèle l'étendue du pistage des utilisateurs sur les sites pour adultes. Et c'est juste énorme. 93% des sites pornos, en fait, t'espionnent et transmettent tes données à d'autres sociétés. On a aussi appris il y a quelques semaines que si tu utilises, par exemple, Chrome de Google, eh bien, il faut que tu saches que Google sait que tu vas sur des sites pornos. Ils arrivent à t'identifier avec ton adresse IP, évidemment, que c'est pas si sûr que ça, en fait. Donc, fais très attention au site que tu visites et à tes données personnelles. D'ailleurs, toujours en parlant de pornographie, autre news de la semaine, Pornhub a apparemment fait la promotion de vidéos publiées sans le consentement des femmes qui y figurent. Une entreprise nommée Girls Do Porn a arnaqué des femmes et publié des photos pornographiques d'elles sans leur consentement sur Pornhub. Elles y ont été vues des millions de fois. Bon, c'est pas nouveau, malheureusement. Ça fait depuis les années 90 que ça se passe comme ça, qu'on arnaque les filles. On leur dit « Ouais, t'inquiète pas, ta vidéo, elle ne va être vue par personne. Elle ne sera pas diffusée sur Internet. Elle sera uniquement disponible par des acheteurs, en achetant des DVD dans des contrées lointaines, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Évidemment, c'est totalement faux. Évidemment, ces photos tournées par Girls Do Porn de ces filles amatrices, c'est des amateurs, elles ont été diffusées sur le site Girls Do Porn et ensuite sur Pornhub et vues des millions et des millions de fois. Donc, il y a eu 22 plaintes, mais il y a une centaine de filles qui se sont fait arnaquer, des Américaines, par ce site. Et ça a conduit notamment à des dépressions, du harcèlement et des tentatives de suicide de ces jeunes filles, malheureusement. D'ailleurs, toujours en parlant de porno. Dans le reste de l'actualité, on va parler des GAFA, mais notamment de Google. Et c'est un événement historique qui s'est passé il y a quelques jours. Lesbienne, Google a enfin modifié son algorithme. Depuis de nombreuses années, à chaque fois qu'on tape lesbienne sur Google, on ne tombe que sur des résultats pornographiques. C'est vraiment dégueulasse et c'est vraiment n'importe quoi. C'est scandaleux. Et grâce à une campagne, notamment organisée par des lobbies LGBTQ+, et par une couverture médiatique par des journalistes, etc., Google a enfin cédé à la pression. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on demande à Google de changer son algorithme, ils disent tout de suite non. C'est la première réponse de Google. Un non catégorique. C'est immuable. Les résultats sont irréversibles. On ne peut pas changer l'algorithme. Voilà, ça apparaît magiquement. Et en fait, si, à partir du moment où il y a du lobbying, où il y a la pression sur Google, Google finit toujours par s'incliner et changer sa position. Et donc, désormais, il n'y a plus de résultats pornographiques associés aux termes lesbiennes sur la première page. Avant le 18 juillet 2019, le mot lesbienne entrer sur Google n'affichait que de la pornographie. Et désormais, ce n'est plus le cas. Alors, ça fait des années et des années qu'on lutte pour ce changement. C'est vrai que c'était une correction très, très attendue. Et notamment en France, Numérama a fait beaucoup pour ce changement. Donc, bravo, bravo à eux. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo, dans ce podcast, sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube, dans la description et dans les commentaires aussi, parce qu'il y a beaucoup d'articles avec tous les liens directs, évidemment. Alors, tu vas dire oui, mais c'est du favoritisme envers la communauté LGBT+. Eh bien non, puisque Google ne l'a pas seulement fait pour le mot lesbienne, Google l'a fait aussi pour d'autres termes associés à la couleur de peau. Google change son algorithme pour ne plus associer d'office les femmes non-blanches, je déteste ce terme, au porno. Puisqu'avant, quand tu tapais dans Google « jeune femme noire » ou « jeune femme asiatique », « tu n'avais aussi que des résultats pornographiques dans les premières pages de Google », eh bien, ce n'est plus le cas désormais, puisque Google a fait l'effort de supprimer ces résultats. C'est vrai qu'il y a une hyper-sexualisation, malheureusement, des femmes sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux, qui continuent d'ailleurs tous les jours sur Instagram, et parfois même des filles eux-mêmes qui veulent faire des vues et des likes sur Insta, en postant leur décolleté ou leur fessier toute la journée sur Instagram. Pour moi, Instagram, c'est le nouveau Playboy, tu sais, c'est la nouvelle revue érotique des temps modernes, 2.0. En parlant toujours de Google, Donald Trump veut une enquête sur les liens de Google avec Pékin, puisque le gouvernement américain soupçonne Google d'être infiltré par des agents secrets des renseignements chinois. Alors, ce ne serait pas étonnant, puisqu'il y a beaucoup de multinationales, que ce soit les entreprises françaises, les entreprises américaines, les entreprises allemandes, on le sait, elles sont espionnées par la Chine avec des employés ou des stagiaires, d'ailleurs, qui en fait travaillent pour les renseignements chinois, donc ça ne m'étonnerait pas. Google confirme tester un bouton pour partager les résultats de recherche. Google Search teste de nouveaux boutons pour les liens des résultats de recherche, y compris la possibilité de partager un extrait de résultats de recherche avec un ami ou un collègue. Ça, c'est franchement pas mal comme fonctionnalité. Google Chrome améliore de nouveau son mode navigation privée. Toutefois, vous restez traçable, j'en parlais déjà au début de cette vidéo, si vous utilisez la fonctionnalité permettant de ne pas sauvegarder l'historique. En réalité, elle n'est pas si sécurisée que ça. Donc faites très attention au site que vous visitez, même en navigation privée sur Chrome. Google nettoie son Play Store des applications qui espionnent ou harcèlent des propriétaires de smartphones. Google Stadia Pro permettra d'obtenir un jeu gratuit par mois. Il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi il n'y aurait aucun jeu gratuit sur Google Stadia. Eh bien, ce n'est pas le cas. Sur Google Stadia Pro, tu pourras obtenir un jeu gratuit par mois. Google Pixel 4, le prochain smartphone de Google. 6Go de RAM et un écran plus grand. Ce serait apparemment le cas pour cette pépite, ce téléphone qui est un des meilleurs pour la photo et la vidéo. Probablement actuellement avec le Samsung Galaxy S10, S10+, S10e. Et puis avec le Huawei P30 Pro qui est excellent, le meilleur probablement du monde en termes de photos et de vidéos. Les possesseurs d'iPhone de moins en moins fidèles à Apple. Encore une très très mauvaise nouvelle pour Apple. Déjà, les ventes ont chuté pour les iPhones. Eh bien, les fans d'Apple sont beaucoup moins fidèles à la marque. La loyauté des possesseurs d'iPhone a baissé de 15,2% en un an. Alors que les ventes du smartphone ont enregistré une baisse au premier trimestre 2019 de moins 17%. C'est juste énorme. Des utilisateurs plus enclins à passer d'un iPhone à un Samsung que l'inverse. C'est pour ça d'ailleurs que Apple se diversifie de plus en plus dans les services. Et notamment dans le streaming avec Apple TV Plus ou avec les services bancaires. D'ailleurs, en parlant de services bancaires et d'Apple, une bonne nouvelle pour ceux qui attendent l'Apple Card en France. Je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Apple qui m'écoutent. Eh bien, sachez qu'Apple a fait les démarches pour protéger sa marque Apple Card à Hong Kong et dans toute l'Union Européenne. Donc c'est une bonne nouvelle Apple Card qui est pour l'instant uniquement disponible aux Etats-Unis. Apple va financer des podcasts pour en avoir l'exclusivité. Le leader sur le marché du podcast avec Spotify, Apple souhaite aller encore plus loin en investissant dans ses propres créations originales. Libra, Facebook tente d'effrayer les législateurs en évoquant la Chine. Alors que les Etats-Unis s'opposent au développement de la Libra, Facebook tente d'effrayer les législateurs en évoquant les risques en provenance de la Chine. Puisque la Chine a annoncé face à la Libra qu'elle allait lancer sa propre crypto-monnaie de gouvernement. Bon, en fait, évidemment, la Chine n'a pas attendu Facebook pour travailler sur une crypto-monnaie. Mais ça a été officialisé avec le lancement de la Libra de Facebook qui est pour l'instant freiné par les législateurs américains. Instagram dissimule le nombre de likes. Je vous en ai déjà parlé dans cette émission plusieurs fois au cours des derniers mois. Instagram étend son test de suppression du nombre de likes. Instagram a étendu son test à plusieurs pays. Donc ça a été testé au Canada. Et bien désormais, le test va être généralisé à l'Australie, le Brésil, l'Irlande, l'Italie, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Et puis peut-être qu'un jour ça va arriver en France. Alors pourquoi Instagram a décidé de masquer les compteurs de likes et les compteurs de vues ? Eh bien, il faut que tu saches qu'il y a une course aux likes et aux vues, évidemment, sur YouTube et sur Instagram. Et que les réseaux sociaux provoquent la dépression chez les adolescents. Contrairement aux jeux vidéo, on a souvent accusé, surtout quand j'étais jeune, dans les années 90, on accusait les jeux vidéo violents d'être responsable de la dépression et des troubles psychologiques chez les jeunes. Eh bien, ce n'est pas vrai du tout selon les études scientifiques et les universités, les grandes universités mondiales. Ce sont les réseaux sociaux qui causent le plus de troubles chez les jeunes, les enfants et les adolescents. Une étude scientifique prouve l'effet dépressif des réseaux sociaux sur les adolescents qui sont extrêmement complexés, notamment par Instagram. L'Université de Montréal a publié une étude qui relie la consommation des réseaux sociaux et de la télévision avec un état dépressif chez les jeunes. C'est vrai qu'autour de moi, quand je pose la question aux jeunes filles, le réseau social qui leur fait le plus de mal, apparemment, c'est Insta. Prime Day, Amazon offre 10 dollars à ses clients en échange de leurs données de navigation. On va arriver de plus en plus vers ce business model de la part des entreprises de la tech. A l'occasion du Prime Day qui s'est déroulé du 15 au 16 juillet 2019, Amazon a proposé de nombreuses offres à ses abonnés. L'une d'entre elles était un peu particulière et consistait à récolter les données de navigation de ses clients contre 10 dollars, soit 8,70 euros sous forme de bons d'achat. Amazon visait par une enquête antitrust de la Commission européenne. Après les amendes infligées à Google, la Commission européenne s'intéresse de très près à Amazon. C'est une enquête afin d'étudier si l'entreprise américaine n'exploite pas les données qu'elle possède sur sa concurrence via sa plateforme de e-commerce à son avantage. Microsoft gagne beaucoup d'argent grâce au cloud. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand je pensais à Microsoft, j'associais toujours Microsoft à Windows, évidemment. Et bien désormais, quand je pense à Microsoft, je pense à intelligence artificielle, cloud, évidemment, reconnaissance faciale, reconnaissance vocale. Microsoft qui est un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle et du cloud. Je t'en parle parce que c'est un tremblement de terre. C'est historique, c'est la première fois dans l'histoire de Netflix que l'entreprise perd autant d'abonnés. Grosse perte d'abonnés, croissance ralentie, Netflix n'avait pas autant souffert depuis 2011. Netflix chute en bourse et perd des abonnés pour la première fois. Contenu décevant, abonnement trop cher, forte concurrence. Comment expliquer la chute du titre de Netflix ? Évidemment, c'est parce que Netflix a augmenté ses prix et que les gens se préparent peut-être à l'arrivée d'Apple TV+, de Disney+, cette année, la fin de l'année aux Etats-Unis. Netflix, les chiffres à la baisse, danger pour la plateforme ? Alors moi, je dis oui. Je pense que Netflix va beaucoup, beaucoup souffrir de la concurrence de notamment Apple TV+, Disney+, et puis surtout HBO Max, qui est la marque, le nouveau service de streaming de WarnerMedia, qui va faire un carton, notamment avec Game of Thrones par exemple, ou avec Friends, ou avec Tchernobyl. Tout ça sera disponible sur HBO Max. Netflix va lancer son abonnement à 3,23 euros, mais seulement en Inde. Ça fait des mois et des mois que je t'en parle, c'était un scoop sur ma chaîne. Netflix va sortir un forfait low cost, exclusivement sur mobile, en Inde, pour moins de 4 euros. Et puis après, le généraliser, si ça fonctionne bien en Inde, ça pourrait débarquer dans d'autres pays. Netflix qui a censuré une de ces séries, c'est incroyable. 13 Reasons Why. Pourquoi Netflix a modifié fondamentalement la première saison ? Dans cette émission numère d'EV, je t'ai révélé que plusieurs hôpitaux, plusieurs études médicales ont démontré que cette série, 13 Reasons Why, qui est par ailleurs une série extraordinaire, a causé le suicide de nombreux jeunes, de nombreux adolescents, en particulier aux Etats-Unis. C'est vrai, ça a été prouvé. Et donc, Netflix a décidé de supprimer la mort, le suicide d'Anna Baker. Suivant l'avis d'experts médicaux, dont celui du docteur Christine Moutier, responsable médicale de la Fondation Américaine pour la Prévention du Suicide, nous avons décidé, c'est Netflix qui le dit, avec l'accord du créateur de la série Brian Yorkey et de ses producteurs, de supprimer la scène de la saison 1 durant laquelle Anna se tue. Eh bien, grâce au digital et au streaming, on va avoir de plus en plus des censures a posteriori des séries avec les réactions de fans et des lobbies et d'autres associations. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Dis-moi ça en commentaire que des créations artistiques soient censurées, notamment sur Netflix. Tesla ouvre un superchargeur V3 pouvant charger 1500 véhicules par jour. C'est la société d'Elon Musk, Tesla. D'ailleurs, en parlant d'Elon Musk, Neuralink, comment Elon Musk veut faire de vous des humains augmentés ? Pour Elon Musk, c'est la seule solution pour les humains d'être à la hauteur de l'intelligence artificielle. C'est l'augmentation des humains avec cette puce dans le cerveau, Neuralink. Le cerveau connecté de Neuralink, testé dès l'an prochain sur un humain ? La réponse est oui. Elon Musk veut tester dès la fin de l'année prochaine Neuralink sur des humains. Qu'en penses-tu de ces humains augmentés ? Alors évidemment, au début, ce seront les plus riches qui pourront se payer cette chirurgie du cerveau et avoir accès à une intelligence artificielle et devenir presque omniscient. Peut-être que dans quelques années, nous serons tous des humains augmentés pour concurrencer l'intelligence artificielle et pour l'intégrer plutôt que de la combattre. Après le snacking, Uber et Cargo se mettent à la vente d'objets high-tech dans les véhicules. Le 17 juillet 2019, Uber et Cargo ont annoncé un élargissement de leur offre à des produits électroniques tels que des Airpods ou des enceintes Amazon dans les véhicules de certaines villes aux Etats-Unis. Oui, puisque Cargo, actuellement, n'est disponible qu'aux Etats-Unis. Tu vas dans un Uber et tu peux acheter des trucs dans le véhicule. Autre news tech du jour, les usages du digital, du social et du mobile au second trimestre 2019. Donc ça, c'est une étude de Hootsuite et de We Are Social très, très intéressante qui est un must-read pour tous les professionnels du marketing, de la communication et du digital. Combien les marques payent les influenceurs sur YouTube, Instagram et Facebook dans ma vie professionnelle ? J'ai plusieurs jobs, j'ai plusieurs activités. Et on me pose souvent la question, oui, combien gagnent les influenceurs ? Combien gagnent des McFly et Carlito ? Combien gagnent Norman ? Combien gagnent EnjoyPhoenix ou Caroline Receiver ? Eh bien, ça, c'est une étude américaine. Attention, c'est uniquement pour les Etats-Unis. Voilà les tarifs. Donc un nano-influenceur qui a entre 500 et 5000 followers, pour une vidéo, on va le payer 315 dollars. Une vidéo sur YouTube. Pour un post Facebook, 31 dollars. Pour un post sur Insta, 100 dollars. Une célébrité qui a plus de 500 000 followers aux Etats-Unis, pour un post Insta, on va la payer 2000 dollars. Pour une story qui est éphémère, on la paye moins forcément. Elle sera payée 721 dollars en moyenne. Pour une vidéo YouTube, par une célébrité, on paiera 3857 dollars en moyenne. Voilà pour les tarifs que je te propose de découvrir. On pose très très souvent la question, donc c'est pour ça que je l'ai inclus. Dans ce podcast, Twitter introduit la fonctionnalité Masquer la réponse, qui va te permettre donc par exemple de masquer du troll ou du discours de haine sur Twitter. Alors, Britbox, futur concurrent de Netflix au Royaume-Uni. Et oui, encore un concurrent pour Netflix. Alors, Britbox, en fait, c'est le salto anglais. En France, on va avoir salto. Eh bien, en Angleterre, c'est la BBC et ITV qui se sont associés pour lancer Britbox, qui est un service qui va être vraiment excellent, avec la plus grande collection de séries britanniques au monde, pour un abonnement de 5,99 livres, c'est-à-dire 6,66 euros par mois. La fintech britannique Curve lève 55 millions de dollars pour développer sa plateforme d'agrégation de cartes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette plateforme ? C'est un peu comme Max en France. Max, c'est une startup qui est un agrégateur de cartes. Tu peux gérer tous tes comptes bancaires et payer avec tes différentes cartes à partir d'une seule carte de crédit. Et tu peux voir le solde de tous tes comptes, tu peux les synchroniser sur une seule application max du Crédit Mutuel Arkea, que je trouve excellent. Eh bien, Curve, c'est un peu le même système. Et Curve va apparemment se développer dans plusieurs pays européens, dont la France. Toyota dévoile sa navette autonome et électrique pour les JO de Tokyo 2020. Donc voilà à quoi ressemble sa navette autonome et électrique. Aux Etats-Unis, il faut que tu saches que dans tous les aéroports, la reconnaissance faciale est vraiment généralisée. Mais il y a des villes qui se battent, des citoyens américains qui se battent contre la reconnaissance faciale. Peut-être que ça va arriver en Union Européenne et en France, et il y a Paris, il y a Nice également, puisque aujourd'hui, il y a vraiment un vide juridique sur la reconnaissance faciale. Est-ce que l'Union Européenne et la France vont devenir comme la Chine ? Où les gens payent et sont surveillés aussi partout, via la reconnaissance faciale ? Ou est-ce qu'au contraire, on va faire comme certaines villes américaines et on va lutter contre cette reconnaissance faciale ? En 2030, le marché des drones pourrait atteindre 12 milliards d'euros. Les Etats-Unis s'inquiètent de cette évolution, car 75% des fabricants de drones sont chinois. Et oui, tous les fabricants de drones américains et même français sont en train de disparaître au profit des constructeurs chinois. Alors pourquoi ça pose un problème ? C'est évidemment parce que la Chine, est une dictature, selon les journalistes américains, un pays autoritaire, d'ailleurs en parlant de la Chine. WeChat, c'est l'application universelle chinoise, une sorte de WhatsApp, censure les conversations privées en temps réel. Ça, c'est extraordinaire. On pensait qu'il y avait une censure a posteriori du gouvernement chinois et des entreprises tech qui sont à la solde évidemment de Pékin. Et bien maintenant, WeChat arrive à censurer les conversations privées en temps réel. Des algorithmes hyper puissants passent au crible chaque message publié. J'ai failli habiter en Chine, j'y ai vécu longtemps. Je pensais m'y installer, mais à cause de toute cette censure, finalement, je suis parti. Avec près de 1,1 milliard d'utilisateurs à travers le monde, l'application chinoise WeChat est l'une des plus avancées dans son domaine technologiquement parlant, puisque d'autres applications comme Instagram, comme Facebook s'inspirent de WeChat. Et bien désormais, WeChat va pouvoir censurer automatiquement sur sa messagerie tous les messages qui vont à l'encontre de la propagande de Pékin. C'est juste incroyable, ces progrès. Évidemment, je te tiendrai au courant des progrès de ces différentes applications chinoises et notamment liées à la censure et pas seulement. BMW se rapproche de Tencent, le géant chinois du mobile, dans le véhicule autonome. Huawei n'aurait jamais eu d'OS pour remplacer Android. Hongmeng n'a pas été conçu pour être compatible avec des smartphones. Huawei nous a fait croire qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient un OS spécialement développé pour les smartphones. Hongmeng, en fait, ce n'était pas le cas au début. Les Key Opinion Leaders, qu'on appelle les KOL, K-O-L. L'influence du futur existe déjà en Chine. Si le phénomène des Key Opinion Leaders n'est pas nouveau en Chine, il prend une ampleur sans précédent, à tel point qu'il n'est plus envisageable pour une marque de construire un plan marketing sans KOL en Chine. Chine, les vertical dramas sont l'avenir de la vidéo mobile. Si en Occident, les tentatives ont du mal à prendre, c'est vrai, les Chinois raffolent de ce format adapté au mobile. C'est normal, puisque la Chine n'est pas un pays mobile first, comme les Etats-Unis ou la France, c'est un pays mobile only. Les Chinois utilisent exclusivement leur téléphone pour consommer des contenus, pour faire leur shopping ou pour aller sur les réseaux sociaux. Voilà à quoi ça ressemble, cette série chinoise vertical drama. News France maintenant ! La taxe GAFA risque de pénaliser les licornes françaises. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de start-up et d'avocats aussi fiscalistes qui pensent ça. Carrefour s'allie à Glovo pour booster la livraison de courses en 30 minutes. Carrefour et Glovo ont annoncé le 17 juillet 2019 la signature d'un partenariat stratégique qui pourrait offrir en France, en Espagne, en Italie et en Argentine un service de livraison à domicile en 30 minutes. Avant, Glovo avait un partenariat similaire avec Franprix. Franprix, justement, mise sur Bibi pour fidéliser ses clients. Par son nouveau programme de fidélité 100% digitale et personnalisé, Franprix oeuvre à réinventer la relation client. Les start-up françaises tentent une échappée avec près de 93 millions d'euros levés cette semaine. C'est le classement hebdo de Madinès. La première start-up cette semaine, c'est Microfit qui a levé 28,5 millions d'euros. C'est une entreprise biotech. Et TraxSense dans l'IoT, l'internet des objets, qui a levé 20 millions d'euros. Sur l'A10, des tests préparent l'arrivée des voitures autonomes. C'est en région parisienne. Eh bien, enfin, je dirais. Néobanque, trois fois plus d'acteurs et de clients en France en quelques années. Ce sont les banques traditionnelles qui doivent s'inquiéter. Enfin, pas vraiment, puisque maintenant, toutes les banques traditionnelles ont leur propre Néobanque ou leur banque en ligne. Que ce soit la Société Générale avec Boursorama ou BNP Paribas avec le compte Nickel ou le Crédit Mutuel Arkea avec Fortuneo, je crois, Monabank et Max. Uber change ses trottinettes Jump. Alors, cet article de Numérama, au début, disait que Uber avait retiré ses trottinettes Jump qui n'apparaissent plus à Paris. Et en fait, c'est juste que Uber est en train de mettre à jour ses trottinettes. Et Uber va déployer un nouveau modèle de trottinette à Paris. Je vous rappelle qu'il y a actuellement plusieurs opérateurs à Paris. Mais que la mairie de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé qu'il y aurait seulement trois opérateurs de trottinettes à Paris après la loi Mobilité. Apple et EDF, premiers candidats industriels à l'obtention de fréquences 4G. En panne de croissance, Publicis atteint son salut des données. Oui, puisque les grandes agences de pub sont concurrencées de plus en plus par les agences digitales et le cabinet de conseil, notamment Accenture. Confronté à la méforme persistante de la publicité traditionnelle aux Etats-Unis, le géant français de la publicité, Publicis, compte sur le spécialiste des données marketing, Epsilon, acquis cette année pour se relancer. Et on termine cette émission par un point culture geek. Netflix dévoile la première bande-annonce officielle de sa série The Witcher. Alors Netflix l'a répété, elle le répète encore et toujours. Cette série n'est pas adaptée du jeu vidéo, The Witcher, mais des livres, The Witcher. Franchement, regarde la bande-annonce, ça a l'air excellent, un peu comme Game of Thrones, tu sais. Beaucoup de violence, des pouvoirs, de la magie et du sexe, évidemment. Ça va, à mon avis, cartonner, The Witcher, sur Netflix, qui devrait arriver à la fin de 2019. On n'a pas encore de date officielle, mais ça devrait arriver fin 2019, probablement décembre 2019. La très, très grosse production de Netflix, The Witcher. Je t'encourage à voir cette bande-annonce. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et écouté NUMRDV. Je te souhaite un très, très bon week-end. Si tu aimes cette émission, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À bientôt, à la semaine prochaine. Salut, ciao. Sous-titrage ST' 501